Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict, remorquage et transport et mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict, remorquage et transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tous genres et de mécaniques. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, remorquage et transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce lundi 16 janvier, José Soucy, bon matin. Bon matin, déjà la mi-janvier, ça avance vite. Excuse-moi? J'ai dit déjà la mi-janvier, ça avance vite, veux-tu jouer de mon corps? Oui, oui, oui. Ça passe, et je ne sais pas si tu as remarqué, hier, le ciel était clair. Et à 17h hier soir, il faisait encore... C'était entre chien et loup, mais il faisait... On commence à voir que les journées rallongent. C'est ça, les journées rallongent. Ce n'est pas les journées qui rallongent. C'est vraiment encourageant. C'est les heures d'ensoleillement qui rallongent, mais tu sais, nous autres dans notre tête, les journées rallongent. On comprend très bien ce qu'on veut dire par ailleurs. On s'en va dans la bonne direction. Oui, c'est souhaitable. José, le maire de Saint-Paul, Alain Talbot, qui a défendu avec Ardol son intégrité lors du dernier conseil municipal, explique-nous un peu ce qui se passe dans ce dossier-là. Le 10 janvier dernier, le dernier conseil municipal de la municipalité de Saint-Paul-de-Montménie. Alain Talbot, tu sais, qui a fait des accusations avec la commission municipale en lien avec un contrat octroyé à la compagnie de son garçon pour le déneigement. Par contre, M. Talbot avance à qui... Il a dit à qui veut l'entendre qu'il était dans les règles de l'or. Par ailleurs, le conseil municipal semble être presque unanime, je pense, de ce que j'en ai compris, derrière le maire Talbot. Et là, c'est justement ma dernière séance, on va le voir, l'extrait vidéo. Il a défendu son intégrité avec ardeur. Écoutons-le. Je vais juste ajouter, parce que je n'embarquerai pas dans la discussion, on a dit qu'on n'en discuterait pas, je viens juste ajouter que je ne suis pas venu dire de ma personne que j'ai gagné ma vie honnêtement, que je ne suis pas au renaître aujourd'hui. Ce n'est pas vrai que je vais me faire accuser des choses comme ça. Ce n'est pas vrai. S'il y en a qui veulent que je m'en aille chez nous, mais levez-vous debout et organisez-vous pour être prêts pour prendre la place. Parce que ça ne me gagne pas en tout de m'en aille chez nous. Je n'ai d'autres choses à faire que ça, sans bon sens à cause. Je pense que c'est assez clair. On vient d'entendre le M. Talbot. Si quelqu'un veut prendre ma place, après, je n'ai rien à me reprocher. Je le résume. Selon lui, il a toujours été honnête. Il est encore honnête. On devrait avoir, par ailleurs, la réponse du juge Jardin. D'ici, selon moi, la fin du mois de janvier, peut-être début février, mais c'est sur le bord d'arrivée. Soyons honnêtes. M. Talbot, j'en ai connu des politiciens, des politiciens municipaux, provinciales, fédérales. Et ça semble être un homme honnête. Je pense qu'il a de la population derrière lui. Maintenant, la décision n'appartient pas à Josée Soucy, mais bien au juge Jardin. Donc, on devrait en savoir, selon moi, quelques semaines encore, et je devrais être en mesure de vous arriver avec une réponse. Parce que tu le sais que s'il est reconnu coupable, dans les 24 heures suivantes, à peu près, il devra quitter son poste de premier citoyen de Saint-Paul-de-Montmény. Écoute, d'abord, c'est qu'il y avait un seul soumissionnaire. C'était l'entreprise de son garçon. Non, pas tout à fait. Il y en avait un homme qui ne rentrait pas dans les règles établies par la municipalité. Ça veut dire, écoute, tu ne peux pas donner ou octroyer un contrat de compagnie qui n'est pas capable de rentrer dans les prérequis demandés, Michel aussi. Bon, et il s'est retiré. Le maire Talbot s'est retiré. Lors de la décision, il s'est retiré. Absolument. Donc, c'est le conseil municipal qui a pris la décision sans M. Talbot. Il aurait pu prendre l'autre. Il y avait une majorité en passant. Absolument. Un conseil municipal, un chef impair, justement, c'est le maire qui tranche. Mais là, la maire n'a pas été obligée de trancher parce que les conseillers ont voté pour l'accompagner de son garçon. Mais en même temps, avait-il le choix? C'était le seul qui rentrait, comme je l'ai dit précédemment, dans les prérequis demandés par la municipalité. Et tu le disais dans ton texte ce matin dans le bulletin de nouvelles, c'est qu'il est apprécié, la population. Je ne le crois. Son leadership, bon, c'est un bon maire. Je trouve ça déplorable, cette situation-là. Oui, mais tu sais, sûrement que... Écoute, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y a dû y avoir une plainte qui a été envoyée à la commission municipale en question. Tu sais, gérer une municipalité, ce n'est pas toujours facile parce que c'est rare que tu fais l'unanimité. Écoute, on a eu des bons maires ici. M. Desrosiers, qui a amené la bibliothèque, c'est un gars qui prenait beaucoup de place, qui avait beaucoup de leadership. Et c'est le gars que ça nous prenait dans le temps après la catastrophe de Whirlpool. Mais il était contesté également. Mais finalement, en bout de ligne, on est vraiment content d'avoir la bibliothèque. On pourrait parler d'autre chose, mais la bibliothèque, je veux dire, c'est très, très bien pour Montmagny. Ça a réellement rehaussé la qualité des services octroyés dans la capitale de Lois-Blanches. Ça, c'est grâce à M. Desrosiers. Donc, ce n'est pas facile de faire l'unanimité. Mais en même temps, c'est la politique. José, moi, je suis d'accord qu'on surveille nos politiciens. Surveiller, je le dis, dans le sens, qu'il y ait des lois, justement, pour éviter... Des balises et des chiens de garde. Ça prend ça, effectivement. À un moment donné, quand tu regardes et que tu entends... En tout cas, moi, c'est très personnel comme commentaire, mais quand tu regardes la situation, tu dis, bon, c'est à Saint-Paul. Tu as expliqué l'histoire des soumissionnaires. Il s'est retiré pour que la décision soit prise par les autres membres du conseil municipal. en tout cas, j'ai hâte de voir parce que les politiciens, José, avec tout ça, de plus en plus, surtout aux municipales, on va finir par avoir de la difficulté... Oui, c'est déjà commencé. C'était mon point, par ailleurs, Michel, tu as entièrement raison. On a de la difficulté à trouver des bons politiciens. Et s'il y a des gens qui sont plus compétents, bien, c'est pas compliqué de les prendre de la place, mais vous allez chercher longtemps parce qu'il y a de moins en moins de relèves. Il y a une pénurie de main-d'oeuvre dans tous les domaines et ça touche également à la politique. Juste au municipal... Oui, le municipal, mais il y a le provincial et le fédéral. La relève n'est plus présente. Les organisations manquent de monde. Et c'est de plus en plus difficile de mobiliser les gens aussi. José, le prix du litre d'essence a augmenté de 12 cents, rien de moins. Tu sais, je l'ai mentionné, c'est pas la première fois qu'on en parle et on va encore en parler. Mais avant les fêtes, la semaine de Noël, le litre d'essence était à 1,41 $. Aujourd'hui, on le paye 1,69 $. C'est 28 cents d'augmentation depuis deux semaines. Et quand ça va baisser, puis regardez bien, ça va baisser à la seine, aux deux cents. Mais quand c'est des augmentations, c'est des 12 puis 13 cents d'augmentation. Moi, c'est... Ça fait juste du bien d'en parler. Ça changera pas la situation. Le prix du baril ce matin, si vous avez vu les... On a vu les... Voyons, les chiffres tout à l'heure dans l'émission. Le prix du baril est à 85 $, là. Il est pas à 150 $, là. Alors, qu'est-ce qui justifie, si le baril est à 85 $, que le litre d'essence soit à 1,69 $? J'aimerais ça que quelqu'un puisse m'expliquer. Ben, c'est... J'ai un début d'explication. Tu dis que le CA dit qu'on n'est pas loin du prix qu'on doit payer. Ben, la semaine passée, j'ai pas vérifié ce matin. Mais Michel, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que le dollar américain, c'est basé sur le pétrodollar. Et plus que l'essence est chère, plus que le dollar américain est fort. Toutes les raisons sont bonnes. Toutes les raisons sont bonnes. Et c'est peut-être pour ça qu'on tient artificiellement. Je suis pas dans le secret des dieux, mais une chose est certaine, en contrepartie, c'est que la population a de moins en moins confiance en ses décideurs. Parce que, pourquoi? Les politiciens, lorsque le litre d'essence monte à la pompe, là, c'est plus d'argent pour le gouvernement. Et voilà. Et c'est pour ça que le gouvernement parle pas. Ben, puis en même temps, il y a peut-être les mains attachées, on le sait pas. Je veux dire, ça va être une grosse année, 2023. J'ai bien l'impression qu'on va avoir bien des surprises. José, dans le Journal de Québec, un autre sujet maintenant. Sous la plume de Jérémy Bernier du Journal de Québec ce matin, il parle de pourris, cabochons, innocents. La pluie d'insultes lancées à l'endroit des déneigeurs n'ont pas cessé cette année, même si les tempêtes de neige se sont faites plus rares. Et on parle de réseaux sociaux, bien sûr. Et moi, j'en ai vu des gens de Montmagny qui ont insulté des déneigeurs. Moi, je dirais à ces gens-là, pourquoi vous prenez pas le tracteur puis allez donc le faire, ce déneigement-là? Tu sais, ces gens-là, d'abord, on vient de parler que le prix de l'essence est dispendieux. Le prix du diesel l'est encore plus. Et là, des tracteurs qu'on payait dans le temps, selon toujours l'article de Jérémy Bernier, des tracteurs qu'on payait dans le temps, 275 000, aujourd'hui, on les paye 325 000. Alors, ces gens-là se lèvent à 2-3 heures du matin pour s'assurer que votre entrée soit déblayée pour que vous puissiez aller travailler. Puis après ça, ils vont repasser dans le courant de la journée. Moi, j'en ai eu d'un déneigeur à la maison. Je lui disais, fais-moi une trace pour que je puisse sortir mon véhicule. Puis tu repasses ça dans le jour. Exactement, oui. C'était comme ça. Je ne sais pas comment, pourquoi on traite ces gens-là de cette façon-là. Parce que, encore là, j'ose dire, c'est que vu qu'on paye plus cher, tout nous est permis. Et ça, moi, je ne suis donc pas d'accord. Et je regarde ce titre-là, je vous le dis, c'est dans le journal de Québec ce matin. Des déneigeurs appellent au civisme et ça concerne notre région aussi parce que j'ai vu sur Facebook des commentaires extrêmement désagréables. Puis ces gens-là ne méritent pas ça. Écoute, j'ai été regarder un peu rapidement. Tu faisais ça, j'ose excuse. Oui. Il n'y a personne qui mérite de se faire traiter. Entre autres, les déneigeurs, mais il n'y a personne qui mérite de se faire traiter de cette façon-là. J'ai été vérifier, justement, avant de rentrer en ondes, voir s'il y avait d'autres traces de tels événements. Je pense que depuis 2018, même dans des municipalités du Québec, il y a des maires qui ont fait des sorties pour appeler au civisme parce que c'était pratiquement intolérable. Nos déneigeurs se faisaient dire à peu près n'importe quoi. Michel, maintenant, oui, ça prend plus de civisme puis peut-être que c'est plus difficile d'avoir des bons déneigeurs également. On est en punirie de main-d'oeuvre. Il y a toutes sortes de situations qui expliquent la situation actuelle puis la seule chose qu'on peut faire, c'est demeurer patient. On a vu dessus l'autre jour, mon déneigeur n'était pas passé à la maison. « Attends, j'ai appelé ici pour dire que je ne pouvais pas sortir de la cour. Par contre, je veux dire, le déneigeur était badloqué parce qu'il y avait deux tracteurs, les deux ont tombé en panne le même matin. Tu voulais que je fasse. » J'ai dit « C'est pas grave, je me suis débrouillé quand même. J'ai pris le système D, j'ai pris le plan B puis on s'est débrouillé, j'ai fait mes interventions à partir de la maison. Mais c'est sûr que c'est pas facile. Il faut prendre des bonnes respirations. Il y a des matins que tu nors mal, tu travailles de travers puis ta cour n'est pas déneigée quand il vient de partir. On peut comprendre également. C'est pas la majorité de la population. C'est ce que M. Bernier dit aussi. C'est pas la majorité de la population. Mais quand même, il n'y a personne qui mérite de se faire traiter de cette façon-là. Et l'article se termine en disant « Quand il nous manque de respect, on annule leur contrat et on ne les reprend pas l'année suivante, tout simplement. » Indique Jean-François Bédard, précisant que cette situation n'arrive que très rarement. Mais quand même, c'est toujours une fois de trop. Michel, il y a moins de déneigeurs donc sur eux autres qui ont le gros bout du bâton parce qu'ils ont tellement de contrats, possiblement qu'ils en refusent parce qu'ils en manquent. Fait que si tu veux manquer de civisme, ça se peut que ta cour ne soit tout simplement pas ouverte l'année suivante. Les déneigeurs, il y en a de moins en moins. C'est ce que je disais. Oui. Puis il faut penser que ces gens-là, bon, oui, mais les tempêtes n'ont pas à trois jours. Oui, je peux comprendre. Mais quand il y a une tempête, par exemple, il faut qu'ils soient là et c'est de deux, trois heures du matin et aller jusqu'à tard le soir pour avoir le temps de tout déneiger, les entrées. Mais on ne parle pas juste des déneigeurs pour les maisons, on parle également des déneigeurs des villes et des villages qui se font insulter. Oui. Il faut, je pense, plus remercier ces gens-là. C'est un bon point que tu apportes, José. Il faut les gens qui déneigent aux rues, ces gens-là ne dorment pas. Comme là, on commence, il y a des opérations de déneigement. Ces gens-là vont travailler des heures et des heures en supplémentaire. Oui, ils sont bien payés, mais il faut quand même le faire. Moi, je leur lève mon chapeau puis c'est le temps de remercier ces gens-là parce que si les déneigeurs ne sont pas là, on fait quoi? On reste pris. Tout est paralysé. On saque encore plus, ça, c'est certain. Une femme passe la nuit sur le plancher des urgences avec l'appendice perforé. C'est épouvantable, cette entreprise. C'est arrivé dans un hôpital de Château-Guey, mais c'est parce que lorsque j'ai partagé cette nouvelle-là qui vient du National, je l'ai prise sur Cube Radio parce que souvent, c'est ma TV, sur le Facebook de c'est ma TV, on partage des nouvelles qui sont plus nationales parce qu'il y a quand même un lien avec ici, c'est des mêmes problématiques et il y a une dame, visiblement, qui travaille dans le système de santé qui a écrit un commentaire quand même assez intéressant sur le Facebook de c'est ma TV. Quand est-ce que le monde va comprendre que ça serait beau, ça serait peut-être mal dit, ça serait beau être le roi qui arriverait à l'urgence, on ne pourrait pas le traiter. On n'a plus de place et en plus, les hôpitaux sont au bord du précipice. On fonctionne à coups de 3-4 temps supplémentaires obligatoires par corps de travail. Ça ne fait que commencer. Le système de santé est en chute libre et de plus en plus de gens ne pourront pas être soignés. Il va falloir choisir ceux qui en ont le plus besoin et qui ont plus de chances de survie. Pourtant, ça nous coûte un milliard par semaine ou à peu près. Hier, le ministre Dubé était à... Tout le monde en parle et il aurait dit... Je ne l'ai pas regardé hier, je l'ai enregistré, mais il aurait dit qu'il voyait du progrès. Ah oui. Écoute, je pense que cet homme-là, moi, j'ai confiance en lui. C'est un homme d'affaires. Ce n'est pas un médecin, c'est un homme d'affaires. Moi, j'ai confiance qu'il va réussir à mettre le système de santé sur les rails. C'est ce que je pense. C'est souhaitable, Michel. Mais il n'y a pas une tâche facile. Non, c'est sûr. Et quand on voit des affaires de même, c'est épouvantable. Mais il y a du travail à faire, José. Absolument. Tu as entièrement raison, mais on va voir pour la suite des choses. en souhaitant que tu aies raison et qu'il réussisse à trouver des solutions pour ce problème-là. Mais je doute quand même assez fort parce que c'est vraiment une grosse machine qui manque possiblement d'huile et de bien des choses. Merci, José. On se retrouve demain. Demain, il y aura l'entrevue avec Nancy Dubé, la directrice générale de la Chambre de commerce Kamoura Scadina qui sera avec nous. Il y aura la chronique juridique avec Maître Gabriel Sanson. Bonne journée.